Merci de venir jusqu'ici. Vous êtes chez vous, évidemment, à l'Assemblée nationale pour cette journée, j'espère, passionnante, en tout cas à la fois ouverte et stratégique. Alors le débat qui nous réunit aujourd'hui porte évidemment sur le rôle décisif de la société civile, de Paris, d'autres, de la Méditerranée. Nous savons tous que les organisations qui la composent sont très souvent aux avant-postes des combats menés en faveur des droits de l'homme et des luttes pour l'avènement des sociétés pleinement démocratiques, au sud comme au nord. Parce que quotidiennement sur le terrain, les organisations de la société civile sont aussi les mieux placées dans les situations de conflits, de crises économiques que nous connaissons aujourd'hui pour constater et pour dénoncer les remises en cause des droits fondamentaux et la montée en puissance des forces rétrogrades et intégristes tant dans les pays du sud que dans ceux du nord. Le dialogue riois en arabe et le dialogue en espagnol est dans la culture de l'espace méditerranéen. Il ne lui est pas étranger. Il s'impose aujourd'hui par le rapport historique, la dimension culturelle. Mais il n'en reste pas moins infiltré par des relations de pouvoir, de domination, d'impérialisme qui retentissent plus ou moins sur le vécu subjectif de la rencontre de deux cultures. D'où la nécessité de mener ce dialogue pas à pas, préparé et organisé à travers des actions comme notre journée fondée sur des principes d'égalité, de réciprocité et du respect des différences. Méditerranéen ambitionne avec le concours de la communauté et des porteurs de dialogue d'être un protagoniste de poids dans cette dynamique du dialogue pour la promotion de la société civile. Je conclue par un proverbe arabe, mais qui a une portée universelle. El Jarre Benetal, le voisin avant la maison. Ce proverbe est la quintessence même de l'esprit dans lequel agit Méditerranéen pour un meilleur dialogue intérimé. Il signifie que l'on ne peut avoir la paix chez soi s'il y a la guerre dans la maison du voisin. Le voisin s'entendant par pays. On ne peut avoir la paix chez soi si dans la maison du voisin on a faim. On ne peut être en sécurité chez soi s'il y a de l'insécurité chez le voisin. D'où un appel à plus de clairvoyance et de solidarité. Trois mots structurent ma pensée, en tout cas ma présentation de ce matin. Essoufflement autoritaire, ébranlement révolutionnaire, transition incertaine. Je vais répondre dès lors très brièvement à trois questions. Pourquoi le monde arabe est resté sous l'emprise de systèmes autoritaires au cours des 60 dernières années, en tout cas depuis les indépendances ? Deuxième question, pourquoi ce tsunami politique, cet ébranlement révolutionnaire et pourquoi la Tunisie ? Troisième question, vers où va-t-on ? Et là je poserai la question de la transition. Première question, pourquoi le monde arabe est demeuré au cours des 60 dernières années sous l'emprise d'un système autoritaire ? Là je me permettrai d'expliciter ce que j'entends par système autoritaire. Les pays arabes devenus indépendants après la Deuxième Guerre mondiale pour la plupart ont installé soit dans les systèmes monarchiques ou républicains, un système marqué par le contrôle de la parole, par la répression et par la multiplication des services de renseignement et de police. Seulement ce système autoritaire a changé de nature au cours des 60 dernières années. La première phase du système autoritaire est marquée par un système autoritaire de nature paternaliste. C'est le système bourguébien, c'est le système nasserien, c'est le système de l'FLN algérien des années 50, 60 et 70. Un dirigeant comme Nasser passait comme une sorte de contrat social avec la population, la société civile. Vous me laissez faire et je vous garantis des soins de santé gratuits, une éducation gratuite. Je pourvoie des emplois pour vos jeunes. Je m'acquitte de mon devoir. En échange, je vous demande l'obéissance, le silence, parce que le temps n'est pas au débat stérile de la démocratie. Le temps est à la consolidation de l'indépendance face aux velléités impérialistes et à l'assainissement de l'économie et à la restauration de l'honneur national. Cette période appelée autoritarisme paternaliste s'est essoufflée à partir de la mort de Nasser et de l'arrivée au pouvoir de sa date de Moubarak en Égypte, 1981, de la révolution libyenne 1969, du coup d'État syrien avec l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir, avec l'arrivée de Ali bin Saleh au Yémen. Bref, toute cette nouvelle catégorie de leaders autoritaires, répressifs, policiers, mais qui ont transformé le système autoritaire paternaliste à un système autoritaire prédateur. Ce système prédateur a commencé à susciter la rage des jeunes et de la société civile. Beaucoup de nos militants ont été emprisonnés, torturés, exilés. Ce système autoritaire va évoluer dans une troisième étape vers un système autoritaire dynastique. Non seulement nos dirigeants commençaient à s'approprier les richesses et les richesses à la fois matérielles et symboliques liées au pouvoir, mais en même temps, ils préparaient leurs enfants pour prendre leur succession, ce qui conduisait à penser que ces dirigeants considéraient le pays comme des fiefs familiaux, un patrimoine, d'où la notion de régime patrimoniaux ou néo-patrimoniaux, un patrimoine qu'ils pouvaient transférer de père en fils. Et là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. C'était la fin des années 80, avec Gaddafi qui préparait ses enfants à prendre sa succession, Saddam Hussein, Ali Saleh, naturellement les Assad, pour ne citer que cela. Eh bien, je répondrai à la deuxième question, l'ébranlement. L'ébranlement, il est venu et est parti de Tunisie. Et je crois que la Tunisie, pour moi, demeure le paradigme de la révolution heureuse. Je ne préjuge pas du futur, mais je dis qu'est-ce que j'entends par paradigme de la révolution heureuse. C'est le pays où tous les ingrédients d'une révolution pacifique se sont trouvés conjugués, de telle sorte qu'un régime qui était vanté en Europe, comme l'origine de Ben Ali, comme la citadelle inexpugnable de la stabilité, a été ébranlée en moins de trois semaines et Ben Ali a dû s'enfuir. Eh bien, qu'est-ce qui singularise la Tunisie par rapport aux pays voisins et par rapport à l'ensemble des pays arabes ? Un, c'est une petite géographie. 170 000 km², c'est le dixième de la Libye. Deux, c'est une société largement homogène. Elle n'est pas traversée par des conflits, des enjeux confessionnels, ethniques, linguistiques ou tribaux. Trois, c'est un pays où il n'y a pas d'enjeux géopolitiques importants d'acteurs régionaux, d'acteurs internationaux, qui pourraient pervertir le mouvement révolutionnaire tunisien. Cinq, c'est un mouvement spontané, transclassiste, transgénérationnel et supra-partisan. Ce n'est pas un parti qui a appelé à manifester, ou une organisation en particulier. C'est un mouvement mené essentiellement par les jeunes, où les femmes ont joué un rôle très important dans ce qui se passait en Tunisie. Pour les cinq dernières minutes, à la troisième question, vers où va-t-on ? Mes chers amis, à rebours des Cassandres, qui se délectent aujourd'hui à parler d'hiver islamiste, de parler d'un printemps qui a échoué, et à rebours de tous ceux qui veulent un changement démocratique immédiat dans les pieds arabes. Combien de fois ne me pose-t-on pas la question, mais où est la démocratie dans le monde arabe ? Les gens oubliant, bien sûr, que nous sommes dans une phase de transition. Et que les mots-clés d'une phase de transition sont l'incertitude, l'imprévisibilité, la fluidité politique et la simultanéité des enjeux. Et que la démocratie n'est pas une technique électorale, ce n'est pas parce qu'on organise des élections qu'on devient démocrate, que la démocratie est une culture qui va prendre du temps. Que les expériences historiques démontrent, y compris d'ailleurs en France, qu'une phase de transition, par définition, connaît des avancées et des reculs. Et que c'est souvent un mouvement en dents de scie, mais la tendance est ascendante. Dans le cas de la France, la consolidation de la République a pris plusieurs décennies. La période de transition, dès lors, est une période difficile. Nous sommes au cœur des changements politiques. Ne versons pas dans un pessimisme exagéré. Ne disons pas que le printemps arabe a déraillé. Les Arabes ont démontré avec courage et un sens de dignité inouïe que ce sont des sociétés civiles vivantes, qu'il y a une quête démocratique réelle, que ces Arabes sont assoiffés de justice et de liberté, et surtout d'emplois adéquats, en adéquation avec leur niveau intellectuel, et que par conséquent, quels que soient ceux qui vont présider au destin des pays arabes, il y aura toujours une contestation de la société civile, ce qui me fait croire que le monde arabe a changé de paradigme, a changé d'époque, que nous sommes là à un moment historique, où le système autoritaire est derrière nous, mais s'ouvre devant nous un chemin avec de multiples bifurcations, c'est-à-dire des scénarios. Dans cet atelier, nous allons travailler sur la problématique des pratiques innovantes, donc que font les associations actuellement dans la rive sud de la Méditerranée, et comment elles le font. Nous avons vu émerger énormément de pratiques créatives dans tous les domaines, de l'art, de la communication, de l'économie, et nous allons aujourd'hui réfléchir et échanger ensemble sur ces pratiques qui sont apparues, les consigner et en faire des possibilités d'échange, d'expérience et de travail en commun. Je vais parler d'abord du contexte, je vais parler de la composition de la commission, je vais parler de sa mission, je vais parler de son approche méthodique, pour ensuite parler des réalisations jusqu'à présent. En fait, je vais commencer par vous présenter notre association, donc l'association pour le développement durable et la coopération internationale de Zarzis. C'est une association qui a été créée en 2002, et nos objectifs parmi ces objectifs-là, donc on essaie de contribuer à l'insertion sociale des populations démunies en général, et de la femme, et les jeunes en particulier, en inscrivant les activités de développement dans une approche impliquant la participation effective des populations concernées. Je vais vous parler un peu d'expérience de la ville d'Oran, de l'association de l'agro-visan, qui est une association pour la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine ouranais, historique et naturel. C'est par la formation de jeunes guides du patrimoine, de notre côté, on a fait un travail d'inventaire des sites des monuments historiques, suivi d'une publication d'un guide sur les sites et monuments historiques, et récemment un guide sur toutes les partifications ouranaises de Steve Vaubois. On a aussi, par la même occasion, on travaille beaucoup avec les étudiants en architecture, notamment, donc on a organisé un workshop dans les cadres du jumelage au long de Bordeaux, avec l'agence Tupyam, qui est une agence d'architecture, et ce workshop ne prenait pas au débat sur la subjectivité de l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage pour les uns, qui n'est pas l'héritage pour les autres ? On a créé aussi plusieurs circuits touristiques, des circuits ciblés pour atteindre, comme le circuit, par exemple, Albert Camus. Je suis Mériane Benhamine, membre de l'association Militaire Avenir, mais également membre d'autres associations en Tunisie. Voilà, la société civile en Tunisie, c'est vraiment le contrepoids par rapport au pouvoir public. En Tunisie, on a des parties d'opposition qui, vraiment, ne sont pas très effectives, vu leurs membres réduits au sein de l'Assemblée nationale constituante. Et c'est vraiment grâce à la société civile tunisienne que les choses changent en Tunisie, et notamment, surtout des points de vue, c'est-à-dire la société civile et les associations sont tout le temps derrière, surveillent l'Assemblée nationale constituante, et c'est notamment le travail de Al-Bahoussala, qui fait un travail admirable au sein de l'Assemblée nationale constituante, pour voir qui vote, qui ne vote pas, c'est-à-dire assister aux travaux des commissions, etc. Et là, c'est quand même une pression pour que ces gens-là fassent correctement leur travail et que tout soit transparent pour les Tunisiens. Également, dans la Constitution tunisienne, on est passé d'un article qui parlait simplement de complémentarité entre hommes et femmes, et là, ce qui porte atteinte, quand même, à la dignité de la femme, la femme n'existe pas en elle-même, elle existe seulement au sein de la famille. Là, on est passé à notre article 5, qui est beaucoup plus, qui parle expressément de l'égalité, égalité entre hommes et femmes. Donc, c'est quand même une avancée, et ça se fait grâce à la pression de la société civile. Je m'appelle Charles-Denon Lottombe, je suis un ancien homme politique belge, libre de ses mouvements, et tout ceci a commencé avec le mouvement européen international, qui fêche son 60e anniversaire, en disant, nous avons obtenu nos résultats globaux puisque l'Europe s'est construite, et d'autres le font maintenant, priorité aux relations avec le monde extérieur et priorité aux relations avec nos voisins les plus proches, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Pour établir un sainement des relations, le principe est qu'on soit entre partenaires égaux. C'est ce qu'on a fait au congrès d'Alger. Nous avons donc convoqué à Alger un congrès qui fut une grande réussite, la grande surprise, je pense, des uns et des autres, et dans lequel nous avons établi des principes qui étaient plus ceux d'Alexandrie, plus ceux de l'Europe, mais qui étaient des principes que nous, mettons, 500, 600, avions défini en commun. Ça n'a pas d'autre légitimité que d'être formulés ensemble, c'est le mot important, par ce congrès qui est le départ d'un processus qui se sait et qui se veut lent. Donc à Alger, on a défini un ensemble de principes. Il y a donc une déclaration d'Alger qui s'intitule « Comme pour une vision commune de l'avenir ». Donc on ne parle pas du présent, c'est la volonté, pas des problèmes concrets, immédiats, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour collaborer dans l'avenir ? Voilà des idées qui nous sont communes. Pour moi, c'est important, c'est le livre de base de notre action. Nous avons fait encore un congrès, un deuxième congrès au nord de la Méditerranée. C'est alors que le dialogue nord-sud, puisqu'on avait été à Alger, s'est transformé en dialogue sud-nord, puisqu'on allait d'Alger en Espagne. Et donc nous avons fait un congrès à Alicant sur les problèmes de l'enseignement, de l'éducation et d'émigration, deux sujets extrêmement vastes, qu'on n'a pas épuisés, mais qui nous ont permis à chacun de dire voilà comment être notre vision de l'avenir. Et le troisième a été à Tunis, à l'invitation du comité tunisie du dialogue sud-nord-méditerranéen comité que présidait Fatima Ben Soltan. Ce fut un grand succès. Et donc nous avons choisi un thème qui était particulièrement utile à tout le monde dans ce moment d'évolution politique. C'était comment doit-on penser les relations entre la société civile et les autorités ? Et donc nous planifions pour 2015, encore après trois ans après, 2012, Tunis, une réunion semblable, un congret semblable sur la rive nord de la Méditerranée où nous devons encore le déterminer avec les initiateurs locaux qui voudront bien se proposer pour organiser ça aussi bien en Europe que ça a été bien organisé à Tunis. La société civile est un thème qui a été difficile à organiser dans un contexte de printemps arabe. Vu la méfiance des sociétés civiles envers les pouvoirs. Et la préparation, je pense, elle a été plus dure que dans les autres congrès parce qu'il fallait convaincre que nous partions non pas sur des partis pris mais tout simplement sur essayer de dialoguer sur un sujet qu'on ne peut pas contourner. Mais auparavant, je voulais juste dire sur quoi en porter les problématiques. Les discussions et les réflexions de ce congrès qui portent sur quelles relations entre les pouvoirs publics et la société civile ont porté sur différents thèmes dont le premier, très épineux, les domaines de la mobilité de personnes, de l'éducation et de la formation. C'est des autres thèmes qui ont suivi tout aussi rapidement. C'était l'éducation. Comment partager l'éducation ? Comment partager la formation ? Et comment la société civile a un droit de regard sur l'éducation et la formation européenne ? Donc les recommandations découlant des essences sont les suivantes. Mobilité des personnes, éducation et formation. Lutter contre les incompréhensions mutuelles entre le Nord et le Sud développées par l'agenda sécuritaire. Remédier à l'insuffisance de l'engagement du pouvoir politique. Migration. Le droit de circuler est une liberté en partage de tout le genre humain. Éducation et formation. Coopération dans le domaine culturel. Par la reconnaissance de la langue ou de l'identité linguistique. Par le respect des libertés. Par la multiplication des partenaires Sud-Sud et Sud-Nord. Coopération intergénérationnelle. Quel temps de partenariat ? Le partenariat intergénérationnel trouve sa signification et son importance dans un environnement particulier. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous pour la poursuite de cette table ronde. C'est doublamment intimidant d'être dans cette salle et à cette tribu où je n'ai pas grand chose à faire à part à distribuer ces paroles et à vous la proposer. Tout à l'heure donc d'un mot. Moi j'appartiens à une chaîne qui est évidemment très attentive à ce dialogue Sud-Sud-Nord puisqu'il s'agit de la chaîne TV5MONDE et les organisateurs m'ont fait l'honneur de me demander d'animer bien modestement cette table ronde. On a essayé de créer une radio, une web radio pour essayer de donner une thématique spécialisée pour ce projet-là. Et maintenant on milite pour que cette radio, ou cette web radio devienne une radio FM pour qu'elle touche plus largement des femmes qui ne peuvent pas utiliser surtout les moyens de technologie. Les médias, on peut dire islamistes ou arabophones, ces chans-là travaillent spécialement pour que la femme revient à la maison, pour que la femme, elle ne doit pas réclamer ses droits. La presse qui devait être là à côté de nous, la presse européenne, elle ferme ses portes. Elle ferme les portes du visa et elle ferme les portes des médias et elle nous laisse tout seul devant cette arrivée et on n'a pas le choix. On ne peut pas faire un dialogue entre le Nord et le Sud si on ne regarde pas cette situation, si on ne va pas profondir ces demandes des femmes qui demandent être libres, qui ne demandent pas grand-chose, qui demandent être égales, être dans une société libre et démocratique, mais avec un droit égal à l'homme. Toute l'histoire d'El Ouattal mais aussi de la presse indépendante privée qui est née au lendemain de ce qui a été, nous, notre printemps, notre printemps éphémère qui a duré trois ans, au lendemain du soulèvement populaire des jeunes d'octobre 1988 qui avait donc débouché sur l'ouverture politique, multipartisme, association de la société civile parce qu'il n'existait que des associations de masse et qu'un seul parti politique et que de genre de presse, la presse d'État gouvernementale et la presse du Parti unique. Donc, avec tout cela, il y a eu opportunité et la possibilité pour des journalistes de créer leur propre titre. Évidemment, nous avions mené un combat de plusieurs années auparavant pour la levée de la censure et la liberté de la presse. Moi, ce que je trouve assez déroutant, c'est que quoi qu'il se passe, ça ne change rien ou pas grand-chose. C'est-à-dire que dans la couverture médiatique dominante des pays du Maghreb, de l'actualité politique, sociale, économique, finalement, on voit plus ou moins, évidemment, avec des nuances et des différences, les mêmes processus se mettre en place que ce qui existait précédemment. Je prends l'exemple de la Tunisie. Jusqu'à la chute de Ben Ali, les médias français ont, dans leur très grande majorité, proposé une série d'articles, de reportages à un degré de complaisance plus ou moins grand, mais globalement très complaisant, reprenant les statistiques officielles. On oublie très vite, mais il faut quand même se souvenir que dans des grands hebdomadaires français, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on faisait des reportages absolument dithyrambiques sur la violence et la violence, la politique en face de l'ordre des femmes, sur la classe moyenne, qui était majoritaire, avec 80% de classe moyenne, enfin, toutes ces choses, on a oublié que c'était quand même la tendance dominante dans la presse française, qui se faisait plus ou moins payer ses reportages, quand même, par une agence d'État, plein de journalistes allaient en vacances dans les hôtels, gratuitement, toutes ces choses-là n'ont pas disparu du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on a oublié que moi, tout d'un coup, on ne les a plus vus, plus trop entendus, et puis finalement, c'est assez vite revenu, et il n'y a pas eu énormément de travail d'autocritique des médias français là-dessus, sur ces points-là, il y a quand même, enfin voilà, il y a quand même plein de gens qui ont largement bénéficié et que ça continue à exister. On m'a proposé d'intervenir sur un projet que nous, on mène, un projet basé sur le dialogue entre jeunesse française et jeunesse sudsienne, et c'est de ce sujet-là dont je vais plus spécifiquement parler. Il y a un choix de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias. Il y a beaucoup, on peut pas beaucoup de critiques aux médias, on peut aussi leur tracer des manches parfois, il faut pas s'en priver, mais c'est vrai que dans les médias, classiquement, on entend assez peu la voix des mouvements sociaux, des acteurs, sauf quelques-uns, et nous, c'est à ces acteurs-là qu'on a voulu donner la parole. Et dans cette même logique depuis cinq ans, dans la logique de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, on participe à des projets, on mène des projets de formation de jeunes à l'écriture journalistique. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir, en travaillant avec des jeunes, les aider à prendre la parole, à découvrir des sujets et à s'exprimer sur leur réalité, mais aussi la réalité des politiques. Les médias sont aussi, comme la société civile, un autre outil de cette volonté de changement, de cette volonté de refaire, de couper avec les anciennes méthodes et d'innover. Mais ils sont également, en même temps et de façon qui paraît qu'il apparaît contradictoire, objets de ce changement. La société civile et les médias veulent se changer et changer la réalité tunisienne vu qu'ils partagent un héritage commun, qu'ils subissent pratiquement les mêmes pressions et portent en grande partie communes les mêmes défis. Ils se sentent, sans le réfléchir ou le planifier d'avance et de manière consciente, se sentent unifiés pour collaborer ensemble et se compléter en quelque sorte. Nous avons invité nos intervenants à réfléchir, voire donner des idées à chaud sous forme de recommandation en partant aussi de leur témoignage puisque le thème, c'est un petit bilan de ces relations interlèves-méditerranées et le commune du soutien à la société civile. C'est la partie un peu recommandation de notre journée, donc une belle journée, je dirais. C'est un ouvrage qui ne vient pas s'ajouter à la multitude d'ouvrages qui a été décrit par des gens extrêmement compétents surtout depuis 2010. C'est un ouvrage qui est différent à deux titres. Le premier titre, c'est que c'est un ouvrage synthétique et à caractère pédagogique. Mais il est surtout participatif. Participatif parce qu'il fait appel à des intervenants, des jeunes intervenants de moins de 35 ans. J'ai pu toucher environ 25 jeunes issus de différents pays de la Méditerranée. J'avais posé à tous les 15 mêmes questions leur demandant de me faire 5-6 pages. J'ai eu des textes extrêmement intéressants et c'est pour moi aussi l'occasion de dire que les plus grands spécialistes ou les politiciens qui ont des avis et qui écrivent doivent aussi écouter, c'est pour ça que j'ai fait écrire ces jeunes de moins de 35 ans, doivent aussi écouter l'avis de ceux qui dans les 30 ans à venir seront les futurs dirigeants des pays de la Méditerranée. Ce qui m'a frappé dans le débat de cet après-midi, c'est qu'on a beaucoup accusé les médias d'être finalement ethnocentriques et à cause de ça de donner une mauvaise information. Mais pourquoi accuser les seuls médias d'être ethnocentriques alors que les sociétés dont elles sont issues le sont que nous le sommes tous et que de ce fait nous avons quand même une vision ethnocentrée du monde. Et c'est inévitable, autrement nous n'existerions pas, nous serions dans une espèce de vague. Nous ne pouvons pas faire autrement d'être ethnocentriques, les médias le sont aussi et c'est une des raisons de leur faiblesse dans la formation sur un événement comme celui de la grande révolution démocratique et sociale tunisienne. Moi je suis tout à fait d'accord avec mon ami là. Ce qui me paraît aggraver les choses c'est l'ignorance. C'est l'ignorance c'est-à-dire le manque de recul historique sur ce qu'ont été les révolutions que nous avons connues dans notre société et le manque de connaissances même enfin de connaissances sur le pays dont on parle par exemple sur la Tunisie. La société soviétique et d'une façon générale toutes les sociétés totalitaires nées des indépendances et créations de nouvel état étaient des sociétés de capitalisme d'état dominé par un parti unique. Ce qui est un schéma de société qui ne s'est jamais produit auparavant et qui produit un certain nombre d'effets. Le principal effet c'est que cette société a des possibilités très limitées de développement économique et que très rapidement elle arrive à ses limites. Et comme les possesseurs de l'état et des richesses sont nombreux il faut partager ce qu'il y a forcément il y a un moment donné où il ne reste plus assez pour tout le monde. Et c'est l'explosion c'est ce qui s'est passé en Tunisie mais c'est aussi ce qui s'était passé en Algérie en 88 c'est aussi ce qui se passe un peu partout et ça a des causes profondes réelles et ça a des conséquences très importantes pour l'avenir parce que penser qu'on puisse demain avoir un régime théocratique qui pourrait faire une politique quelconque c'est de l'hérédie et ça ne tombe pas particulièrement bien pour la théocratie mais je veux dire que ce régime théocratique ou cette amorce de ce projet théocratique n'a aucun projet économique autre que celui d'état de parti unique. Effectivement c'est au congrès de Tunis où je représentais le mouvement européen de France que j'ai pris vraiment conscience concrètement de ce dialogue sud-nord et merci aussi à Feth Mazora Ben Soltan que j'ai découvert à cette occasion et les deux sont venus à Rouen en Normandie puisque je préside le mouvement européen de Haute-Normandie pour une rencontre à l'université où se trouve et où se sont retrouvés aussi un certain nombre de Tunisiens de Maghreb qui ont compris et qui voient un peu l'intérêt de ce rapprochement. Je voulais vous dire qu'on a préparé cette journée avec beaucoup de... C'était un rêve au départ et surtout un challenge de dire qu'on va faire quelque chose en Europe et un rêve dans le sens où nous allons parler du dialogue. Personnellement de ce que j'ai entendu aujourd'hui vu, je pense qu'on a gagné ce défi et ce challenge dans le sens où il y a eu un intérêt, il y a eu une écoute, il y a eu des propositions qui font que les gens veulent continuer et...